...son pouvoir à Olivier et puis Martin qui m'ont donné son pouvoir. Je pense que tous les autres sont présents ce soir. On va commencer par l'absorption du BV du dernier conseil au Roussel, qui sera du 18 juin, que vous avez tous reçus par mail. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ? Correction à compter ? On va commencer par l'heure du jour. Il y a 8 points à l'heure du jour et puis après plusieurs informations en questions diverses aussi. Vous avez beaucoup de documents dans vos projets, mais la plupart de ces documents, vous les avez aussi déjà reçus par mail. On va donc commencer par le premier point qui porte sur l'approuvation du PLU. PLU dont on parle depuis plusieurs années, puisque la Commune de Valjus a lancé le travail sur son PLU depuis 2016. Un travail important a été fourni par l'équipe précédente pour mener à bien ce travail de PLU. L'équipe précédente avait souhaité pouvoir l'approuver avant l'échéance municipale. Cela n'a pas pu être possible pour plusieurs raisons, donc on s'était engagé à l'approuver le plus rapidement possible avec la nouvelle équipe, mais tout en prenant soin d'informer les nouveaux élus sur ce PLU. C'est pour ça qu'on allait organiser une réunion le 15 juin dernier avec le cabinet plus que proche pour reprendre, expliquer et reprendre les points de ce PLU. Il y avait eu beaucoup d'échanges et beaucoup de questions de la part des uns et des autres lors de cette réunion à laquelle vous étiez presque tous présents. Et puis il y a eu aussi une réunion de la commission d'urbanisme le 1er juillet, où on avait pris aussi le temps de revenir sur certains points de ce PLU, revoir aussi ensemble quelles avaient été les remarques de personnes publiques associées, les modifications qu'on avait apportées au PLU. Et donc ce soir, le conseil municipal va se prononcer sur l'approbation de ce plan local d'urbanisme. Vous avez donc dans vos pochettes la proposition de délibération pour l'approbation du PLU. Je vais vous la lire, cette délibération est un petit peu longue, mais c'est un exercice qui est indispensable. Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L153-21 à L153-22 concernant l'approbation du plan local d'urbanisme. Vu la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal a décidé de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme et précisant les modalités de la concertation. Vu les délibérations des 5 mars et 16 juin 2019, et par lesquelles le conseil municipal a débattu sur le PADD du projet de plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions des articles L153-12 et LC53-13 du code de l'urbanisme. Vu la délibération du conseil municipal du 26 août 2019, ayant arrêté le PLU et tirant le bilan de la concertation qui s'est déroulée pendant toute la durée de l'élaboration du projet, conformément aux dispositions des articles L103-6 et R153-13 du code de l'urbanisme. Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultés après la transmission du dossier du PLU arrêté. C'est en date du 24 octobre 2019, par lequel le maire a décidé de soumettre à enquête publique le projet du PLU. Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur rendu le 30 janvier 2020, vu le complément d'informations du commissaire enquêteur rendu le 11 mars 2020, considérant les demandes et suggestions de Mme Nicole Chouan, commissaire enquêteur, qui partent au premier des 6 par courriels. Elles concernent, pour les particuliers, les principaux thèmes abordés sont le déclassement des armes existants, des demandes de classement et des nuisances engendrées par de nouvelles opérations. Pour les personnes publiques, les principaux thèmes abordés sont les zones UL, les extensions d'urbanisme dans le secteur du Clos-Joubeau et l'emplacement réservé numéro 1 pour l'extension du cimetière de la Chapelle-Caronne. L'enquête est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet de PLU. Il a été listé un certain nombre de points nécessitant des améliorations ou des développements. Notamment, l'absence d'un tableau des surfaces permettant d'analyser les évolutions entre le projet arrêté et les documents d'urbanisme actuellement en vigueur. Le diagnostic agricole qui était partiel, ne prenant pas suffisamment les activités agricoles, leur potentialité et leurs évolutions au projet connu. Les inventaires des zones humides et des cours d'eau annoncées en cours d'enquête devaient faire l'objet d'une mise à jour. Les orientations d'aménagement et de programmation nécessiteraient une prescription de la programmation urbaine et le maintien de zones d'extension d'habitat à proximité d'équipement générant des nuisances de faire l'objet de précautions eu égard aux préjudices qui pourraient être occasionnées. La capacité des équipements relatifs au traitement des eaux usées et autres effluents n'est pas suffisamment prouvé au regard du développement des zones d'habitat et d'activités prévues par le projet de PELU. La commune devrait favoriser les aménagements appropriés à la préservation des richesses patrimoniales. Pour prendre en compte les observations émises lors de la consultation des personnes publiques et celles figurant dans les conclusions et avis du commissaire enquêteur, je propose de procéder aux ajustements et compléments dont la liste est annexée à la présence d'une réaction. Vous avez toutes cette annexe et donc toutes ces modifications et ces ajustements qui ont été réalisés et que nous avons vus, soit lors de la réunion du 15 juin ou celle du 1er juillet. L'évolution des surfaces des différentes zones du PELU proposée à l'approbation et qui se traduit par un tableau détaillant les surfaces initiales des documents d'urbanisme actuellement en vigueur et le détail des surfaces des documents approuvés. Ce tableau est aussi annexé à la présente délibération et au rapport de présentation. Considérant donc que les avis rendus par les personnes publiques associées, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur justifiquaient les évolutions du projet de PLU exposé en annexe, considérant que ces évolutions du projet de PLU n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet d'aménagement et développement durable, considérant que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil municipal est annexé à la présente délibération, comprenant les évolutions proposées et prêt à être approuvée conformément aux dispositions de l'article L-153-43 du Code de l'urbanisme. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, on propose au Conseil municipal d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération. Cette délibération fera l'objet, conformément au Code de l'urbanisme, d'un affichage en mérite pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal officiel diffusé dans le département. La présente délibération sera exécutoire, à compter de sa réception en préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité énoncées à l'article R-153-21 du Code de l'urbanisme et dans les conditions définies aux articles L-21-31-21 et L-21-31-2 du Code général des collectivités éditoriales. Le dossier de PLU approuvé sera consultable en mairie aux jours et horaires habituelles d'ouverture, soit du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h, ainsi que sur le site internet de la commune. Une lecture un peu fastidieuse, mais... Est-ce que vous avez des remarques, des questions supplémentaires ? La seule annexe que vous n'avez pas dans vos pochettes, c'est une annexe assez importante et qui reprend toutes les remarques, les avis des personnes publiques associées mais qui sont en consultation, bien entendu, et c'est à partir de ces remarques que l'annexe 2 a été réalisée avec toutes les modifications qu'on a rencontrées par rapport au dossier. Je pense qu'on n'a pas dans l'art particulière parce qu'effectivement, nous, les quelques... Enfin, il y a beaucoup de nouveaux, vous nous avez bien présenté le plus, vous avez quand même deux réunions, vous avez répondu à nos questions. Voilà, donc je trouvais ça très clair. Et on a eu l'occasion de prendre en compte toutes les remarques. Donc je vais vous faire partie. On a eu des échanges intéressants lors des deux dernières réunions. Après, c'est pas évident de résumer non plus le travail de plus de trois années. Je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait quand même, effectivement, qui a duré longtemps. Je pense que, justement, pour entendre ce que vient de dire Olivier, il y a eu une présentation assez claire au cours des fêtes. C'était la volonté, d'ailleurs, de nos groupes qui avaient parlé précédemment. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vous propose d'approuver ce projet de coéquence. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Eh bien, merci. Je vous fais élu d'approuver à l'unanimité. Merci à tous. Et puis, si on l'avait dit l'autre jour, mais c'est vrai que, une fois qu'il est approuvé par le Conseil municipal, le document avec ses annexes va être transmis à la préfecture au service de la légalité qui aura deux mois pour se prononcer sur ce document. J'en profite pour remercier tous les élus qui ont passé beaucoup de temps à travailler sur ce PLU, soit dans l'équipe actuelle ou dans l'ancienne équipe. Merci. Et on continue avec le point numéro 2, le vote des subventions aux associations. Je vais laisser Nathalie présenter le travail de la Commission qui s'est bien définie, la Commission des finances et la Commission des associations. parce qu'elles se sont réunies les deux commissions le mardi 30 juin dernier. Donc, on a repris toutes les demandes où ils n'étaient pas venus. Donc, sur la première page du dossier, vous avez les critères. Pour un membre, d'un sportif d'ajout moins de 18 ans, c'est 20 euros par adhérent. Plus de 18 ans, c'est 15 euros. Les gens qui font des activités extérieures à la commune, on verse aussi au club, 15 euros. Et ensuite, on a les voyages scolaires, donc au collège, on participe encore au collège, qui est déduit après sur la famille, qui a fait la sortie. Donc, selon le voyage, c'est 40 euros, c'est 30. Et en dessous, c'est 20 euros. Et on a aussi des élèves qui peuvent suivre des formations à l'extérieur, dans les CFA ou des choses comme ça. Donc, ils demandent un peu de participer au coût de fonctionnement. On a aussi le gardiennage de Chapelle, et ça, c'est réjanté par la réglementation préfecture. On peut verser une indemnité pour le gardiennage des chapelles et des églises, qui appartiennent en fait aux collectivités territoriales. Donc là, il n'y a qu'une seule demande, c'est pour la chapelle de sa main. Donc, on va verser à la personne qui s'occupe d'ouvrir et fermer la chapelle, 120,97 euros, c'est une année. Ensuite, les appels. Donc, on verse des subventions identiques aux deux appels et à l'APE de l'école publique. Donc, il y a un forfait de matériel pédagogique, un forfait de transport, un forfait d'activité, et ensuite, un forfait par enfant arbre de Noël. Et ensuite, les écoles demandent, selon les années, pour les sorties, ou les voyages. Donc, c'est 30 euros par enfant. Par contre, il y a des écoles qui préfèrent faire une sortie que tous les deux, voire trois ans. Donc, elles peuvent cumuler pour l'enfant. Et compter jusqu'à 90 euros pour que ce soit plus intéressant et faire un voyage plus conséquent. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Là, on a repris chaque association. Alors, si vous avez vu les livres. Donc, l'association culturelle, c'est ce qui gère la bibliothèque. Elle est gérée par une association. La chapelle, c'était la commune qui giraient. Donc, encore, c'était une association. Il y a des dénévoles autour. Et l'association culturelle, il y a la bibliothèque, il y a la réflexion de frotteuil et du scrapbooking. Donc, du coup, demandez 1 000 euros et on verse 500 euros. On soutient autrement l'association, puisqu'en plus, pour le fond, documentation et d'abonnement de la bibliothèque, tout est payé par la collectivité. Donc, c'est plus des animations avec des enfants et des choses comme ça. Ils sont... Et puis... Et ça, c'est bon. Ensuite, on a l'amicale du personnel, le fleur-mêle-communauté. C'est vrai que quand on s'est mis en association, enfin, qu'on a adhéré à fleur-mêle-communauté, depuis l'année dernière, ils ont proposé de créer une amicale pour toutes les communes qui sont à fleur-mêle-communauté, ce qui permet aux employés de bénéficier davantage, beaucoup plus intéressant que s'ils restaient... On a quand même beaucoup de petites communes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des moyens importants dans ces petites communes que là, par exemple, ils peuvent avoir des réductions dans les commerces de fleur-mêle, les arbres de Noël des enfants, enfin, tout événement familial. Et en fait, la cotisation qui est demandée à la collectivité, c'est un montant vis-à-vis de la base salariale. Donc l'année dernière, ça a été versé 2 245 euros et pour cette année, ce serait 2 840. Donc voilà. À l'orée du bois, 150 euros l'année dernière, 150 euros cette année, 16 adhérents. Kiliman de Jarro, donc 250 euros l'année dernière demandée, 500 euros versent 250 euros. 5 en demande, donc 40 de la commune. Rorts de loisirs, donc 150, 580 et 150. On ne conçut pas forcément la demande de subvention parce que, comme rorts de loisirs, en fait, ils font des activités humanitaires pour soutenir la recherche médicale et ils reversent l'argent. Par contre, nous, on met à disposition les agents communaux et le matériel lors de ces manifestations qui sont quand même une aide pour l'association mais qui n'est pas pétuniaire en soi. Donc, les 150 euros, dernièrement, il y a eu encore une remise de chèques. Donc, la remise de chèques, la faune, souvent, c'est pris en charge par la collectivité aussi. Donc voilà. Loisirs, Kili-Baldou, donc 570, 575, et là, on va dire, on s'appelle 575. Les cercles des amis du village du Dragon, donc 200 et dernière, 7000 euros demandés cette année et 200 versés. Donc, dans les 7000 euros, c'est la demande pour le paiement des panneaux d'interprétation. Donc, il y a déjà eu un effort de faire l'association en 2018. C'est vrai, il ne faut peut-être pas tous les frais. Il y a le département qui avait fait aussi une couverture. Les amis de la ville d'air, donc les 200, dans 2019, 200 pour cette année. La FNACA, donc là, c'est pareil, il y en a une sur chacune des communes historiques, le Roig et la Chapelle-Carreau, donc 180 pour chacune des communes. Sachant que c'est pareil, la commune prend sa charge quand il y a des renouvellements de drapeaux ou des choses particulières. Ensuite, l'amicale de Valjuste, donc c'est le club des retraités de la Chapelle, 350 euros, 29 adhérents, et le club du Roig-Saint-André, 330. L'association FRA, ESAT, 12 750 euros. Donc ça, c'est une participation qu'on avait décidée depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que pour les élèves qui sont à l'école de Saint-Jean-de-Valois, de Roig-Saint-André, ils bénéficient du réfectoire de l'ESAT, c'est pris en charge par l'ESAT, ils ne facturent que le repas, comme à la Chapelle-Carreau, par contre, ils facturent le repas, mais nous, la collectivité, on met du personnel pour le service des repas et le nettoyage. Donc il y a quand même un coût, un résiduel qu'ils ne pouvaient pas faire porter aux familles. Et ensuite, ils ont quand même investi dans un véhicule avec équipement pour faire les livraisons de repas, qu'on m'a demandé pour qu'ils puissent faire les repas sur la Chapelle-Carreau. Donc c'était convenu que c'est sur plusieurs années, 6, il me semble, qu'on leur veste 12 750 euros. Donc voilà, ensuite, IMC, un combat au quotidien, donc là c'est pareil, 150 euros. Les fous du volant de la Minton, 150 euros, c'est ce qu'ils demandaient. Les écureuils, les écureuils section basket, 400, voilà, aussi après, on a licencié, il y a des associations qui jouent jeu, qui ont aussi de la trésorerie, donc ils ne demandent qu'à la hauteur de leurs besoins. Ce n'est pas non plus d'office de verser une subvention à une association, avec le dossier de demande, on leur demande aussi leur compte, enfin, pas leur placement, mais leur budget, leur compte administratif et leur budget primitif. Donc voilà, c'est 400 euros pour le fleuve de basket. Du sac basket, c'est 1000, les sociétés de chasse, il y en a trois, trois, donc le même personnal, trois, 250 euros. Les écureuils section foot, c'est 2200, l'usac foot, c'est 1800, l'usac gymastique, c'est 150, le tennis de table, c'est 450. après, le département fonds solidarité, c'est 278 euros. Jusque là, jusqu'au tennis de table, c'était que les associations qui étaient sur notre territoire, maintenant, on a des associations extérieures qui nous font des demandes aussi. Donc, donne un 200, on verse aux trois, parce qu'il y a trois endroits où les gens de la commune peuvent aller donner leur sang ou après un recevoir, donc on donne aux trois endroits qui ont dit qu'il y a mal étroit, j'ose là et plombel, on donne 70 euros. L'entente morbillonnaise sport scolaire, 417. Donc là, c'est, comment dirais-je, le département, l'entente sportive qui fait des acquisitions de bataillettes de sport qui est mis à prédisposition dans les écoles. Donc là, les 417, c'est un montant par habitant. Je crois que c'est 20 centimes ou 20 centimes, je ne sais pas marquer là. Mais voilà, c'est comme ça que ça paie la cotisation et ça permet aux écoles de faire préciser aux enfants des nouveaux sports sans avoir besoin d'investir dans des équipements qui ne serviraient qu'une seule fois. Et comme ça, ils tournent sur tout le département. On mutualise. Fondation du patrimoine, donc 160 euros. Donc ça, je sais que pour la chapelle Caron, quand ils ont refait l'église, ils ont demandé à la fondation du patrimoine de les soutenir. Donc voilà, ils peuvent aider aussi et apporter de l'information. On continue quand même à leur verser une subvention. Ça peut servir aussi pour les parties équilibrées. l'harmonie, la Saint-Marc, donc là, 105 euros, les 7 adhérents. La ligne contre le cancer, donc c'est pareil, là on met 0,10 euros par habitant, 278. Les restos du cœur, 278 euros. Ensuite, ensuite, on va le télétro, le télétro 100 euros, et l'union des départementales des sapeurs-pompiers, 83,40. C'est pareil, c'est un montant par habitant. Ce qui amène la somme à verser aux associations pour 2020, 27 714,40, entre 26 840,04 en 2019. Juste une petite précision, la DMR qui est sur le territoire de Val-de-Douce, à peine demande, mais on ne verse plus aux ADMR puisque la compétence a été transférée à Flormel Communauté. La Banque Alimentaire aussi. Voilà. Ensuite, selon les critères qu'on a vus tout à l'heure en première page, on les appelle les alcales, Pablo Picasso, donc ça fait un montant pour l'école Sainte-Thérèse de 2 531 euros, pour l'école Saint-Jeanne de Val-loire de 2 752 euros, parce que c'est vis-à-vis du nombre d'élèves. Pour l'école Pablo Picasso, c'est pas qu'il y a moins, il n'y a que 700 euros parce que l'arbre de Noël et les transports sont pris directement en charge par le syndicat scolaire. Donc voilà. Ensuite, donc, nous versons aussi une année de loutée à des piégeurs de Ragondin et aux piégeurs de frelons asiatiques. C'est vrai que il y a des campagnes et on est bien content de trouver des personnes qui peuvent s'occuper de poser des cages, aller les retirer. Donc, il y en a sur tout le secteur, il y en a 2 à Kibi, 2 à la chapelle et 1 en roc. et on leur verse 250 euros. Et pour les piégeurs de frelons asiatiques, il y en a 2 au roc et 1 à Kibi. Donc voilà, on propose de leur verser 250 euros. Je vous ai expliqué tout à l'heure pour le gagnant de la chapelle de Samin, 120,87 euros. Et aussi, dans le bas du bourg de la chapelle, jusqu'à l'en rejoint, il y a un terrain en dessous qui appartient à un particulier, mais il récupère toutes les eaux, il a un bassin qu'on appelle un bassin d'orage, toutes les eaux lors des grandes pluies. Et pour cela, on lui verse une indemnité qui est calculée selon un indice, l'indice du fermage. Donc là, pour l'année 2020, c'est 197 euros. Et ensuite, le dernier point qu'on propose, c'est les adhésions. Donc les adhésions, c'est souvent une participation plus ou moins obligatoire qui est demandée à la collectivité et qui est calculée selon le nombre d'habitants. Donc par exemple, France Bois Forêt. Surtout sur la commune, pas sur toutes les communes, mais peut-être sur la commune d'Europe, on a des bois qui sont gérés par l'ONF et qui après, on fait des joies et des foires pour les ventes de bois. Et quand on vend le bois, on a une taxe qui est reversée après à France Bois Forêt. Donc, selon l'accord, c'est vrai que c'est une contribution obligatoire, mais 0,72 euros. C'est vrai que ça peut être peu, c'est ce qu'il y avait dû avoir vendu sur 2019. L'association des maires, donc là aussi, c'est un montant par habitant, 822,48. Donc l'association des maires, c'est un service juridique pour les collectivités. Ils ont été d'un soutien aussi pendant la crise sanitaire, puisque là, ils ont centralisé aussi les commandes de masques. Ils apportent aussi leur soutien de conseil aux maires, en cas de besoin. Ensuite, on a le CAUE, c'est le cabinet d'architecte d'urbanisme et d'environnement, donc il est à côté du conseil départemental. Donc, c'est 892,65. Donc, quand une commune a un projet de construction, de développement urbain, ils peuvent faire appel au conseil de ce cabinet. Ensuite, couleur de Bretagne, donc là, c'est 900 euros, c'est par tranche d'habitants, c'est parce que cette année, et Philippe, on parlait tout à l'heure, dans le cadre du marché artisanal, il y aura le concours couleur de Bretagne. Donc, c'est eux qui vont s'occuper d'annoncer la manifestation sur la commune, les flyers, les inscriptions, tout ça, c'est eux qui prennent en charge, mais ils demandent à la collectivité une participation selon le plan nombre d'habitants. Donc, pour nous, c'est 900 euros. Après, il y a le Fégé d'eau, donc c'est eux qui fournissent les cages aux piégeurs et tout, qui leur expliquent et les forment. Donc, eux, c'est pareil, c'est un montant par habitant et pour l'année, on l'a reçu que aujourd'hui, la facture. Donc, elle avait mis environ 300, Stéphanie, sur la feuille, en fait, c'est 305,14 euros qu'on versera en cotisation au Fégé d'eau. Donc, Fondation du Patrimoine que j'ai expliqué tout à l'heure et les mêmes euros de France. Donc, là aussi, c'est une cotisation. C'est une association assez récente, il me semble, en 4 ans. C'est pour, aussi, une aide un peu plus pour les plus petites collectivités. Donc, et là, ils demandent son euro de cotisation. Donc, voilà, pour s'avoir fait le tout des demandes. Alors, après, ce qui est inscrit au budget 2020, c'est 45 000 euros de subventions aux associations, sachant que, là, vous aviez les 26 000, plus le montant des appels, les appuieux. Donc, ça fait déjà un peu de temps. Il va y avoir aussi l'école de la Chapelle est partie juste avant le confinement en Auvergne. Donc, il y aura la demande de subventions pour ce voyage-là qui sera mercé. Donc, je crois qu'en tout, on doit être à 37 000. Ou 39 000. Je ne vais pas tout calculer, mais on est dans la vlog qui est inscrit au budget. En tous les cas. Donc, peut-être qu'on aura peut-être d'autres demandes de soutien. C'est vrai que suite au confinement, toutes les animations, toutes les organisations de repas qui est un moyen pour récupérer de l'argent, nos associations est annulée. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Bon, après, on sait qu'on a des associations qui sont saines aussi. Voilà. Ce n'est pas des gros engagements qu'ils ont. Mais voilà, on est là aussi pour les soutenir autrement. Est-ce que vous avez des questions ? C'est vrai que comme les deux commissions se sont réunies ensemble, il y avait pratiquement plus de 15 élus qui ont eu en détail toutes ces demandes de subventions. Je pense qu'il y a une question. Quand tu dis que tu as 20 euros par manque de clubs sportifs, mais tu peux aller au-delà. C'est-à-dire que, parce que, je ne sais pas, je prends un exemple sur les clubs de foot, par exemple, si tu prends 60 licenciers, mais par main ça va au-delà. C'est juste ma question. Et il y a un forfait de 800 euros. J'ai marqué un forfait de 800 euros entre autres parce que le club des écureuils du roc, ça ne vendrait pas. C'est eux qui font le nettoyage. Il y a 4 personnels communales qui viennent à l'intérieur ou les passages de terrain. Mais pareil pour le club de foot, celui de l'achat dans les sacs, le traçage est plus faible et ils ont fait quelques travaux dans leur bouvet qui ont resté. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué dans la marche. Pour l'arbre de Noël de la chapelle Caron pour les enfants là, c'est toujours le SISU qui s'en mettait plus. Oui, voilà. Voilà. C'est le SISU qui a délibéré pour l'école publique et donc on verse à chaque fois à la année les 13 euros pour l'arbre de Noël et les folles sont des plus. Et là, on va verser directement aux appels. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander aux présidents des associations pour lesquelles les subventions sont attribuées, sorties. Oui, il y a Karine qui est responsable de l'association de l'équipement pour l'autisme en Mélanière, donc Jani qui est coprésidente de l'Ussac-Coute, Nicolas qui est président du comité des fêtes Akili et Elvine qui est présidente de l'Ussac-Coute. Akili. Eh bien, est-ce que par rapport à ce qui a été présenté par Nathalie concernant les subventions aux associations, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci pour les associations et comme l'a dit Nathalie, c'est possible qu'au courant de l'année il y ait des demandes spécifiques pour certaines associations qui pourraient rencontrer des difficultés et on éduiera les demandes bien entendu. Je ne sais pas, Thierry, si tu peux les faire revenir ? Merci. Le point 3 concerne l'attribution du marché d'aménagement du parking de l'école de la Chapelle-Cardeau. Vous avez envoyé par mail aussi le schéma d'aménagement et puis vous avez dans vos pochettes le schéma à nouveau ainsi que les résultats de la paix. Ça sera présenté en détail lors de la commission la semaine prochaine avec Jean-Paul mais la commission d'Abel Pidop a eu lieu ce matin donc il faut que le conseil municipal valide aussi à qui vous ce marché. Dans le cadre de la construction de la nouvelle école intertournale qui est gérée qu'il y a la Charte du SIDU il est nécessaire de réaménager les abords de l'école et là c'est à la Charte de la Commune. Juste pour rappel il y avait une délibération qui avait été prise au conseil municipal le mois de novembre 2019 qui avait confié au cabinet Artopia cette mission pour une enveloppe qui était dans la délibération de 300 000 euros pour réaménager ces abords de l'école il y avait deux lots donc le lot numéro 1 qui concernait la boire et les eaux et les eaux pluviales et puis la mise en place aussi d'un bassin pour les eaux pluviales et un lot numéro 2 donc pour le mobilier et les espaces verts. Les entreprises avaient jusqu'au 8 juin pour répondre à l'appel d'offres il y a 10 entreprises au total qui ont répondu il y en a 5 qui ont répondu pour le lot numéro 1 et 5 entreprises pour le lot numéro 2 donc le cabinet Artopia fait un travail d'analyse de ces différentes offres et ce matin donc en commission d'appel d'offres qui avaient été présents Marcel Pierrette et puis Jean-Louis le cabinet Artopia est venu donc nous présenter son analyse et le choix qui est proposé par le cabinet donc c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez là extension du parking donc les aménagements des abords de la nouvelle école à la chapelle Caron donc ce qui est conclusion du cabinet Artopia c'est d'attribuer le lot numéro 1 donc terrassement voire du réseau et puis donc la prestation supplémentaire éventuelle pour le lot numéro 1 c'est à dire la mise en place du bassin pour les eaux pluviales qui serait attribuée à la Colas pour 170.306,82 pour la première partie et pour le bassin 8.323,14 euros et pour le lot numéro 2 donc les espaces verts et le nouveau billet qui serait attribué à Idé-Verté pour 28.030,34 euros donc pour un montant total hors taxe de 172.216,92 et TTC 206.660 euros donc c'est une belle surprise puisque la délibération avait attribué une enveloppe de 300.000 euros et donc l'analyse des offres montre une baisse significative des prix donc pour des travaux qui commencerait à l'automne à l'automne pour des parties qui seront liées bien entendu mais Nathalie en reparlera tout à l'heure concernant la construction de la nouvelle école mais qui sont bien entendu liées au chantier de la nouvelle école et c'est indispensable évidemment que les travaux soient bien coordonnés oui et spaseurs et mobilier qu'est-ce que les enfants par mobilier ? alors c'est tout les vents notamment qui vont être installés qui vont être installés autour de la place la pique les choses pour sécuriser à cheminement piéto oui c'est un grand et beau chantier qui va commencer à la chapelle Caron ça va apporter un peu de comment dire de ce mouvement de chamboulement pendant pratiquement un an puisqu'il est prévu que le chantier de l'école publique qui va démarrer à l'automne s'étalera jusqu'à l'automne 2021 oui il y a des travaux à l'automne par un école publique de vraiment ce qui s'est fait c'est ça mais non voilà ce qui est proposé suite au travail du cabinet Arthofia si vous en êtes d'accord et bien le conseil municipal va se prononcer pour attribuer le lot numéro 1 à la cola c'est qui le lot numéro 2 à l'islam est-ce qu'il y a des ventes contre des abstentions merci à cette attribution du marché il faut aussi se prononcer sur l'attribution d'un alors une autre mission qui est indispensable dans le cadre du chantier c'est tout ce qui concerne la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé donc tout ce qui concerne la phase conception et la phase réalisation donc là il y a eu deux propositions de faits qu'on a vu ce matin aussi en Céarou et donc le choix se porte sur la société Scopi qui propose cette mission de sécurité et de protection pour 1612 euros 4 ans et l'autre société a fait une offre je sais plus combien je ne sais pas si vous en rappelez Marcel direct Jean-Louis ce qu'on a vu ce matin c'était un peu un peu au dessus il y avait 400 euros donc si vous en êtes d'accord on attribue cette mission donc à la société Scopi le point numéro 4 pour la désignation des membres de la commission communale des impôts directs il faut ne pas changer parce que le précédent commissaire s'est toujours siégé en CCID donc il faut que le conseil municipal en fait propose une liste de 32 personnes au total sachant que sur ces 32 personnes ce sont 16 personnes dans un premier temps avec 8 titulaires et 8 suppléants moitié des élus et moitié des non-élus donc ce qui a été enfin ce qui va être proposé je vais écrire le nom en fait des personnes qui sont proposées on a alterné des non-élus et des élus que ce soit en titulaire ou en suppléant donc Lousset-Joël Arlenier-Pascal Gilbert-Grou Gabi Bonneau Edwine Blanchon Pierre Daniel Alain Vigo Marcel Bonneau Serge Guillaume Christophe Aïgoul Jean-Pierre Laurent Gilbert Gervoy Philippe Maé Nicolas Gousset Nathalie Papetta Jean-Paul Dubois donc dans les 16 élus et ensuite on propose que les 16 suivants soient les le reste de la liste des élus sachant que nous serons appelés à siéger dans cette commission communale des impôts directs les 8 titulaires sous réserve d'acceptation pour certains d'entre eux C'est une commission qui se réunit à peu près une fois par an C'est un choix qui est fait par l'administration fiscale vous avez bien compris que c'est une proposition qui est faite par le conseil municipal des 32 noms ça fait beaucoup donc l'administration fiscale on va choisir après enquête 16 personnes particulière mais suffisamment cette commission elle se réunit notamment pour comment vous dire ça la revalorisation des valeurs des valeurs locatives de certaines habitations suite à des dépôts de permis de construire ou des déclarations préalables ce genre de choses C'est un ajustement en fait des valeurs fiscales enfin des valeurs locatives sur lesquelles s'appuie le taux qui est voté par le conseil municipal notamment pour le foncier bâti et le foncier non bâti Est-ce qu'il y a des questions ou on va dire cette proposition on est une fois dans le mandat alors ensuite le point 6 c'est la désignation des délégués aux citomies le point 6 5 je vais laisser la parole à Pierre ça concerne avant qu'une parcelle de terrain à la chapelle carreau et c'est Pierre qui a suivi ce oui dans vous avez une note dans votre dossier une note avec un plan également au dos pour vous expliquer un peu de la première de la droite Madame Roussel a un loup à construire dans le village de la Cable mais pour le moment il ne peut pas recevoir d'administration favorable pour la construction parce que l'accès n'est pas suffisamment là il y a un accès de 2 mètres donc elle est obligée de passer sur le terrain de la commune on l'a rencontré et puis on lui a proposé d'acheter le terrain ce qu'il lui fallait et donc elle prenne en charge bien sûr les frais de géomètre et de modère et on vendrait le terrain au prix d'un moment de mètre carré et donc du coup ça lui permet de rendre sa parcelle construite donc elle est d'accord sur la démarche et maintenant si vous donnez votre accord on va engager le processus pour réaliser les documents nécessaires Vous voyez sur le plan c'est une toute petite parcelle et il y a un très bien qui habite aussi à côté et qui utilise déjà cette entrée dans le terrain communale et donc on va aussi lui demander de faire comme madame pour une certaine façon parce qu'il est iniquité entre nous c'est pour uniformiser puis vraiment régulariser les délaissés de bois tout le monde après on sent que il n'aurait pas des problèmes pas possible à gérer au moins les choses sont faites donc il est proposé au conseil de se prononcer comme Pierre l'a dit sur les décisions suivantes donc la parcelle 037-0467 sera l'objet d'une session particulière au profit de madame Soadie Grissel le prix du mètre carré fixé à 1 euro TTC le montant définitif de la vente sera fixé après l'établissement d'un document d'arpentage et le calcul de la superficie totale CD les frais de géomètre et du notaire ou tout autre frais afférant à la réalisation de la présente décision selon la charge de l'acquéreur et donc le maire est chargé de signer l'ensemble des documents nécessaire à la mise en oeuvre de la présente décision et c'est possible donc le prochain conseil municipal on a la même chose à faire pour la parcelle pour la parcelle poissée est-ce qu'il y a des abstentions ou le contre merci alors le point 6 donc la désignation du délégué aussi tenue donc pour ce qui concerne le traitement des ordures ménagères il faut aussi que la commune émise un homme un délégué et puis pour l'athlète tout ce qui concerne le transfert des charges à Pouermail Communauté alors on en avait aussi discuté en réunion d'Achoua notamment donc Olivier s'est proposé pour déléguer aussi Tomy et puis Nathalie pour être présente à la clecte à Pouermail Communauté ah oui c'est vrai que les conseils municipaux désignent son délégué au CITOMY après ce sera un vote fait au sein de Pouermail Communauté vous êtes d'accord pour tout le monde ? le point 7 donc c'est Jean-Paul qui le présente et ça concerne l'achat d'un véhicule pour les services techniques à CITOMY oui parce qu'on a besoin d'un véhicule supplémentaire sachant qu'on a eu un fort courrier qu'on est obligé de mettre à la case puisqu'il ne passait plus au contrôle technique donc on est en manque de véhicules donc j'ai fait une analyse un petit peu du marché sachant si on veut prendre un occasion ou un oeuf et s'il est avéré qu'avec les remises qu'ils ont fait actuellement sur les véhicules neufs il est plus intéressant d'acheter un oeuf qu'un occasion on aurait eu un autre sujet à peu près donc un véhicule qui a 3 ans et 70 km qui est à 19 000 euros on touche à un modèle de base en oeuf à 21 000 euros donc là on est parti sur un camion baine un peu plus long avec un caisson pour rejet matériel ce qui nous fait donc c'est un renomaster qui a une valeur au départ de 41 350 euros et on le touche à 24 983 euros hors taxe bien sûr donc voilà en gros j'ai pas eu le temps de revenir à la commission de travaux mais je les ai appelés quand même pour leur signaler qu'il fallait qu'on fasse vite parce que les délais sont très longs c'est au minimum 3 mois j'ai appris hier c'est plutôt 4 mois que 3 mois ce qui fait qu'on en est presque en fin d'année donc le plus c'est de valider cet achat de matériel pour pouvoir l'avoir le plus vite possible si vous avez des questions je peux vous mettre voilà pour ce qui est d'achat de véhicules il y a des bonnes affaires à faire en ce moment donc il faut y aller c'est un réel besoin pour les services techniques depuis un moment de plus en plus et c'est vrai que Jean-Paul avait été informé des délais nécessaires avant réception du véhicule on s'est dit si on attend encore le conseil municipal du mois de septembre on va en décembre voire janvier pour l'acquisition de ce matériel donc là dans plus qu'on en a besoin un petit peu là ça commence à poser des gros soucis aux services techniques d'organisation et le reste du parc c'est pareil c'est assez sensible le reste du parc on a un Ford qui est très très malade aussi je pense que vous avez des personnes qui ont été guillées il y a rien il reste un an je dirais de vie entre guillemets il va falloir penser aussi on a un renouvellement de matériel à faire de toute façon ça c'est un bon et ça ne s'arrête pas qu'au véhicule je pense qu'il y aura d'autres matériels alors le petit matériel on en jette au fur et à mesure mais le gros matériel il faut les finances pour pouvoir vous n'avez qu'à ces rendez-vous vous ne pouvez pas faire un renouvellement que d'investir donc c'est un premier un premier investissement pour les services techniques il faudra après avoir un projet un PPI un projet un projet annuel d'investissement de temps de temps c'est vrai que le territoire est quand même beaucoup plus grand donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire les sollicitations il faut l'en mettre des moyens en face c'est des choix que nous avons à faire en termes de services à rendre à l'économie les services techniques travaillent dans de bonnes conditions si vous en êtes d'accord la commune va acquérir ce véhicule merci et puis Nathalie pour le point 8 donc nous la commission d'appel d'offres au syndicat scolaire s'est réunie le 1er juillet on y a passé pratiquement la matinée avec les deux vice-présidents donc Alexandre et Dupuis et Dupuis et Alexandra Lominion donc il y avait 58 offres à étudier donc on n'avait que des bonnes nouvelles aussi sur ce chantier donc malgré la crise sanitaire les entreprises étaient là parce qu'il y a eu 104 consultations et 58 offres de déposées pour les 14 lots qu'on avait donc tous les lots ont été fructueux et avec des des prix intéressants on a 100 000 euros de moins que l'estimation des architectes donc ce qui nous permet aussi de prendre des options qu'on avait laissées de côté justement par peur de ne pas y arriver donc le montant du marché de travaux va s'élever à 1 439 247 euros 60 euros hors taxes donc il y aura le lot du gros oeuvre pour 258 376 euros charpente-bois 195 704 couverture bardage 174 988 des menuiseries extérieures 86 591 des menuiseries intérieures 63 686 euros des plâtres 85 900 électricité électricité 36 180 des plomberies 32 173 chauffage et ventilation 111 000 euros 535 c'est un gros lot les revêtements de sol 68 934 peinture 26 519 plafond suspendu 55 924 euros et là on rejoint les offres qui ont été faites pour la partie communale les VRD à l'intérieur du bâtiment scolaire ont été confiés aussi à la Colas pour 124 765 euros et les espaces verts et le mobilier à ID VRD aussi pour 91 608 euros donc toutes les entreprises sont pratiquement du secteur d'autres qui sont 35 mais c'est quand même beaucoup sur le secteur et du coup comme on était en dessous l'enveloppe ça nous a permis de prendre des options c'est à dire on avait mis en option tous les aménagements des classes c'est à dire des placards à l'intérieur et tout donc ça ça a été validé pour 7500 euros non plus que ça en tout il y avait 20 000 euros pour toutes les classes plus la salle de motricité et on a pris des jeux extérieurs pareil qu'on avait mis en option donc il y aura un fronton multisport qui sera le traçage plus des poteaux il y aura des jeux de sol thermopolé et des bacs à potager avec des pergolas et les totems pour faire la signalétique sur la rue principale et devant le bâtiment donc ça c'était pour la partie des travaux il a fallu aussi qu'on choisisse il y avait deux lots en assurance une couverture tout risque chantier qui était budgétisée en prévisionnel à 7 840 euros et c'est le cabinet pilio qui n'est pas d'ici qui est du 62 qui a obtenu pour 3600 euros ça cette assurance là permet de pouvoir continuer le chantier avec notre entreprise sans faire de temps de refaire des marchés quand il y a un désistement ça ne se faisait pas avec cette assurance là maintenant c'est une assurance qui est souvent prise puisque on a surtout sur des gros chantiers comme ça qui vont quand même durer plus de 14 mois en gros on risque d'avoir peut-être des problèmes avec certaines entreprises qui peuvent déposer pour d'autres raisons et ensuite on a la dommage d'ouvrage qui couvre tout incident qui peut arriver et pendant la décennale aussi donc c'est la SMAC qui a eu le marché à 13 366 euros et c'était budgétisé en prévisionnel à 24 500 euros donc voilà on a des bonnes nouvelles au niveau de ce marché la première réunion de chantier a lieu le mercredi 22 juillet donc avec les architectes et les entreprises pour commencer à voir l'installation du chantier et normalement on a eu le nouveau planning qui nous a été remis mardi aussi par le cabinet mandataire EADM ça devrait commencer le 7 septembre pour une fin de travaux à la Toussaint 2021 donc voilà si tout se passe bien donc on a fait une estimation par le domaine de l'ancienne école donc après peut-être ça sera décidé ici je pense que c'est des bâtiments qui pourraient revenir à la commune et puis peut-être on va être mis à disposition des applications puis il y a quand même une partie qui est quand même intéressante c'est ce qui est actuellement la classe de maternelle dans la salle de psychomotricité c'est ce qui est plus récent et c'est quand même assez fonctionnel on a visité tous les bâtiments mardi avant notre réunion et puis après les terres mobiles peuvent servir encore un petit peu pour des réunions autre chose non parce qu'elles ont 25 ans elles ont 25-30 ans déjà on a été obligé de faire des travaux en urgence parce qu'il y a 3 ans il y a une cloison qui était complètement affaissée donc voilà et là c'est pour ça qu'on avait cité les locaux là quand même avec le nouveau comité syndical qui vient montrer que c'est une nécessité de faire l'école publique on n'est quand même pas dans toutes les classes et encore moins la garderie dans des conditions d'accueil sécurisant et de confort on a jusque là depuis 3-4 ans mis des rustines puisque le BCD c'est pareil on a fait une couverture en urgence puisque lors d'un gros orage une infiltration d'eau partout même jusqu'au compteur électrique les sols sont morts prochainement je pense que ça va être à ce que les élèves et les enseignants vont vouloir intégrer ce nouveau bâtiment on espère que tout se passe bien merci Nathalie sur la fin de l'année 2020 et l'année 2021 il va se passer beaucoup de choses sur la commune déléguée de la chapelle Carreau et de gros investissements qui vont être faits et c'est tant mieux sur les questions diverses ça suffit je vais savoir s'il y a des aides des subventions par rapport à 1,4 millions alors comment se... ouais donc en tout on monte à plus que ça puisqu'on a déjà fait l'acquisition du terrain il faut payer aussi les architectes qui est 122 000 il y a 200... plus de 200 000 euros de terrain donc on part sur un montant en gros de 1,8 millions en tout donc de là on a obtenu déjà la BELOTR donc qui est plafonnée à 477 000 euros donc on a 487 000 euros ah oui dotation d'état excusez-moi des équipements du territoire euro donc là on a 211 500 j'attends là dans ces prochains jours parce que j'ai eu un courrier du préfet on a demandé à cumuler une autre dotation d'état qui s'appelle la dotation de soutien aux investissements locales à Dessil qui serait de la même hauteur aussi 211 000 euros et ensuite ce qui a été bénéfique pour nous c'est qu'au niveau du département ils ont changé les critères d'obtention de subvention pour les syndicats où on était qu'à 15% de taux sur un plafond de 500 000 euros qui pouvait être renouvelable plusieurs années on est passé à 750 000 euros et à un taux de 22,5 par contre ça on vient d'avoir le courrier aussi parce que je m'inquiétais on a déposé quand même c'est vrai qu'avec le Covid et tout ça va passer à la session du 25 septembre et ce sera 168 000 euros une première tranche puisque là on est jusqu'à 750 000 euros on reposera un deuxième dossier en 2021 et pour la fin du dossier en 2022 ça peut être trois fois 160 000 euros voilà jusqu'à hauteur de ça et ensuite on a contracté déjà on a fait le prêt en décembre puisqu'il fallait déjà s'engager puis on a une mine de trésorerie à côté on a contracté un prêt de 1 million d'euros au taux de 1,31 sur 25 euros donc le financement est déjà ficelé et puis on a mis dedans la vente de l'ancien natif à l'estimation des données puisqu'il nous fallait tout ça de toute façon pour déposer notre dossier je ne vais pas dire tout à l'heure mais pour l'aménagement aussi des abords de l'école il y a une subvention du département qui a été attribuée là puisqu'elle est passée en commission permanente vendredi dernier et c'est un peu plus de 33 000 euros qui a été aussi subventionné par le département pour cet aménagement le département subventionne tous les projets des communes à partir d'un certain taux et ce qui était un peu dommage au niveau des syndicats c'est que tous les syndicats étaient à 15% quels que soient les projets or si le projet avait été mené par la commune et pas par le syndicat on bénéficiait d'un taux à 22,5 et là que à 15% et donc ça avait été reçu au mois de décembre dernier tant mieux pour le syndicat scolaire tant mieux pour tous les autres syndicats qui existent dans le département du Nord-Millon qui vont pouvoir bénéficier d'un taux d'un taux supérieur oui c'est vrai que pour l'école on était parti au début des études à 35% de subventionnement pas plus là on arrive à 50% sur le hors-là donc c'est vraiment une bonne chose sur le hors-taxe parce qu'on récupérera le FCTVA c'est à dire la TVA si vous voulez on a récupéré une autre façon pour les collectivités mais c'est vrai que ça a été une bonne année puisque on n'a vu que depuis l'année dernière ils veulent aussi soutenir et puis ils veulent renforcer ça avec le Covid et la crise sanitaire l'état de soutenir en cumulant leur dotation d'équipement avec la dotation de soutien aux collectivités la DETR et la DECI avant c'était soit un ou soit l'autre vous n'oubliez pas oublier les deux donc ça cumule ça devrait quand même gagner 200 millions une bonne nouvelle et on est aussi sur un taux encore assez intéressant au niveau des emplois ça rend le souci à 1,31 et juste pour le niveau de la table ce projet sera payé à 90% par Val-Douce et à 10% par la commune de Saint-Avare puisque le calcul est fait en fonction il y a 15% déjà de la commune qui reçoit le bâtiment donc c'est pas douce et ensuite c'est un mode de calcul au nombre d'élèves et à la richesse de la commune qui est calculé sous l'ancienne taxe professionnelle et par contre les aménagements des abords de l'école c'est la charge de la commune par contre le syndicat prend en charge de l'administrationnement supplémentaire et on sent à peu près à hauteur de 50 000 euros le syndicat en même temps ça sera 90% pour Val-Douce et 10% pour Saint-Avare il faut bien mettre les choses à plat dans les questions diverses Philippe est-ce que tu peux présenter les animations qui sont prévues cet été certaines ont été annulées mais d'autres vont pouvoir se dérouler on espère oui on n'a pas de déclaration à la préfecture par contre donc on a prévu de faire le dimanche le dimanche au canal avec une projection d'un film sur la la conception du canal donc on y voit le canal il faut savoir qu'il y a huit rivières qui sont reliées entre elles sur le canal de Nantes à Brest alors qu'il tue de Brest à Nantes c'est le canal de Nantes à Brest et beaucoup de forçats ont travaillé à la conception de ce canal et à ça va s'ajouter une petite exposition de photos de documents et puis il y aura un apéritif qui sera servi de tous ceux qui sont là le dimanche 2 août c'est pas la commune qui fixe la date ça participe à dimanche au canal organisé par l'escalde c'est toujours le premier dimanche Saint-Marcel il y a plusieurs communes environnantes qui participent il y a aussi participent et puis le jeudi suivant on va faire le marché qui va changer de nom qui va être le marché estival parce qu'auparavant c'était le marché artisanal mais notre cher ami Alexandre nous a dit qu'il n'y a pas que des artisans donc il se passe l'été ça va être un marché estival donc le marché estival débite de 16h à environ 20h parce qu'il y a le casse-coute après qui est assuré par l'école le matin on a couvert de boitin qui organise un concours donc là c'est de 8h le matin à 17h quelque chose comme ça et là il y a une inscription mais il y a alors tous les jours il y a plusieurs niveaux il y a les scolaires plusieurs catégories et le jury après va délibérer et puis va donner des télos qu'on va les quémander un peu à droite à gauche et la soirée se terminera par un cinéma en plein air et le film qui a été retenu c'est un film d'animation ce sera Ferdinand il a une durée de 1h49 1h50 et vu que la lune sera encore assez haute on a prévu de faire démarrer qu'à partir de 22h ça aurait été une nouvelle lune on aurait pu commencer un peu plus tôt et on va voir le film comme il faut donc tout se déroule donc sur la commune du Val-Douce tout précisément sur le Roche-Saint-André donc la place du marché et la place de l'église pour le cinéma peut-être peut-être enchaîner avec Nicolas pour le comment le 11 septembre on organisera le forum des associations ici à la salle des douettes donc il y a un mail qui a dû être envoyé à tous les présidents d'associations la réponse est souhaitée pour le 20 juillet après on s'organisera pour comment faire pour acheter la salle c'est pareil c'est toujours sous réserve oui parce qu'il y a un certain de forums d'associations qui commencent à les on ne peut pas que ça marche ça par exemple il faut prévoir quand même des choses après si on peut les faire tant mieux il y a beaucoup d'associations de la commune qui ont demandé d'avoir un forum c'est important pour les associations ce forum après si on ne peut pas le faire parce que c'est interdit pour des réserves sanitaires des maisons sanitaires on ne le fera pas bien entendu j'ai une autre information à vous donner aussi ça concerne c'est complètement différent c'est sur le déploiement de la fibre on a eu une réunion la semaine dernière c'est Megalis un syndicat qui est chargé du déploiement de la fibre sur toute la Bretagne et qui a mandaté la société Action pour le déploiement sur certaines communes donc on a rencontré cette société Action la semaine dernière la commune va bénéficier du déploiement de la fibre pour en 2021 mais les travaux vont commencer à l'automne aussi par la pose d'armoires trois armoires qui seront disposées sur le territoire ce sont des armoires il y a une sur la route de Kili une autre là-bas à Chapelle et une autre dans le bourg au Rob donc tout a été les emplacements ont été validés il y a 80% à peu près 80-85% de la commune qui va bénéficier de ce premier déploiement en fait d'ici la fin de 2021 et puis les 20% restants juste après en parallèle il y a tout un travail à faire sur la numérotation vérification des numéros des maisons parce qu'il faut savoir que seulement ceux qui ont un numéro bien attribué pourront être raccordés donc on a commencé à faire ce travail hier après-midi avec Marcel qui était présent et Ville aussi Pierre et Philippe et on a passé deux heures et demie et on a fait juste une petite partie de la chapelle carré donc il est prévu mercredi prochain quasiment toute la journée puisque le risque en fait c'est que si des propriétaires se retrouvent sans avoir un numéro qui est bien attribué bien identifié et bien il ne soit pas raccordable alors que la fille sera là mais on ne pourra pas les raccorder donc il faut faire ce travail qui est fastidieux mais qui est essentiel pour tous les habitants de la commune comment ? moi je n'ai pas de numéro et bien ça se rappelle c'est le travail qui commence ça et qui va prendre un petit peu de temps une autre information mais tout le monde le sait l'agence sociale communale a ouvert ses portes officiellement le 1er juillet les premiers retours sont très bons il y a une belle fréquentation certaines personnes sont un peu surprises parce qu'en fait il faut rentrer dans la mairie de Val-Douce pour aller à la poste mais ça va se faire petit à petit quand je dis qu'il y a un bon retour c'est que la poste est quand même très présente il continue son accompagnement et surpris des opérations qui sont déjà effectuées et de la fréquentation donc je pense que ça va ça va se poursuivre c'est un vrai service pour tout le monde dans les questions diverses il y a aussi un autre délégué qu'il faut qu'on nomme et on vient de recevoir aussi le document de la préfecture c'est un délégué sécurité routière je viens de le dégouvernir aussi j'envoie la délégation d'adjoints ainsi que de l'initière est-ce qu'on peut le proposer pour voir je te vois venir je te vois venir ça va le faire avec la délégation c'est bon ça va et puis le dernier point peut-être sur le bulletin municipal et bien il est fini mais il est fini Jean-Louis je ne me reste plus que il s'est vu le bulletin municipal est arrivé 7 à 1h-midi ont été livrés donc on a mis que les élus l'aient en première lecture quand même ce bulletin je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots Jean-Louis d'ailleurs on a eu on a eu un plaisir à le faire et puis je crois que c'est un bon produit j'espère que les habitants l'apprécieront et qu'ils nous redemanderont encore du bulletin du bulletin du bulletin et de l'information il y a toute une première partie de présentation des élus avec des belles photos que Mandine a pris c'est dommage qu'elle ne sera pas là ce soir à Mandine parce que je pense qu'elle a passé bien peu de temps à prendre des photos et ce sont des jolies photos et des belles présentations et donc la distribution aura lieu qu'on s'organise pour le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres ici le week-end il faut qu'il soit distribué le plus vite possible voilà parce qu'il est là et le but c'était vraiment de le faire avant le 14 juillet pour que comme on a fait pour les masques pour les je ne sais pas tu as prévu la distribution il faudrait qu'on se retrouve demain soir ou samedi matin à la mairie pour partager les paquets je crois et organiser la distribution comme on l'a fait pour les élections où le où sont les distribuants les masques donc ça serait bien soit vendredi soir soit samedi matin je ne sais pas on peut dire 18h à la mairie demain soir pour ceux qui peuvent et puis ceux qui ne peuvent pas samedi matin ils sont ici le rose 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 18h demain et puis aussi comme on avait fait pour les masques au mieux après il y aura toujours des désignés les ajustements à faire derrière et après il restera à commander un peu plus donc il en restera en mairie pour ceux qui sont dans le monde très bien par contre c'est du beau travail c'est du beau travail c'est du beau travail on va terminer le conseil s'il n'y a pas de à la salle polyvalente de la chapelle comment vous redis ah non à la nuit les cartons sont tous arrivés la fin de nuit donc on va pas les en déplacer juste avant de finir je voudrais remercier vraiment toute la nouvelle équipe pour ce début de mandat qui est assez intense je sais que certains ont eu 3 voire 4 réunions le soir la même semaine je sais que toutes les commissions quasiment toutes les commissions se sont mises en place et ont travaillé on a l'impression que enfin voilà tout le monde ne s'exprime pas au conseil municipal mais je peux vous assurer que tout le monde a travaillé dans les commissions donc c'est c'est encourageant et là c'est stimulant pour les années à venir les années à venir voilà juste une précision par rapport au alors je change vraiment de conversation par rapport à ce que vous disiez le terrain de BMX ça a été démosaillé il est utilisable voilà il est utilisé et alors certains l'ont vu le jour où on a fait la visite ceux qui n'ont pas pu venir à la visite malheureusement n'ont pas de voir et voilà vous avez l'information si vous avez des enfants qui sont intéressés vous sachez que ça peut se faire l'idée je pense dans un lien plus que si le oui l'idée c'est peut-être de relancer il y avait une association qui gérait enfin une association en lien avec la commune qui gérait il y a quelques années le terrain de BMX donc voilà ces jeunes là sont partis puisqu'ils ont grandi mais il y a d'autres jeunes là qui sont qui sont maintenant pas mal motivés ils sont même parfois jusqu'à une vingtaine donc l'idée ce serait soit de relancer l'association qui existe déjà soit d'en créer une autre avec aussi des adultes puisque là ils ont tous moins de 18 ans donc afin de pouvoir gérer pas gérer l'entretien du terrain mais gérer aider à l'entretien du terrain et puis avoir des garants quand même lorsqu'on est sur les chantiers de nettoyage parce que jusque là c'était un peu un peu l'association c'était Animal Train c'est ça c'est ça c'est bien qui fait à nous c'est bien donc comme c'est les vacances les enfants ils ne savent pas ce que faire ils vont pas aller se défouler bon après si vous passez faut pas avoir peur faut pas être surpris parce que le BMX c'est un sport particulier donc quand on les voit faire des sauts avec leur vélo parfois ils retombent et ils se cassent un poignet c'est comme ça c'est le métier c'est le jeu il faut pas non plus du golf il faut être conscient de ça quelque part faut pas avoir peur pour eux c'est sous les responsabilités des parents de toute façon bien d'accord je vous ai vu on peut mettre des visions oui oui c'est possible si c'est clos le conseil municipal si personne souhaite s'exprimer et bien on vous écoute il y a eu en tant que chapérois et puis chapérois alors placement du garage prochain il est à l'ordre du jour d'une prochaine commission je crois qu'il faut faire quelque chose avec cet emplacement la commission travaux-voiries va s'y pencher je sais que vous êtes allé le voir vous êtes allé déjà le voir il y a déjà des suggestions qui sont faites mais il n'y a rien d'arrêté il n'y a rien d'arrêté non vous parlez beaucoup de faire un parking on voit mal faire un parking pour être en voiture éventuellement ça fait du bien mais il y a une réflexion qu'il ne faut pas laisser cet endroit-là comme ça ah non je ne peux pas non moi je me pensais par rapport sur ce qu'il y a je me conseille dans le temps je parle d'évolument aux morts de faire déplacer mon propre identité moi toujours et moi je prendrais à cette personne pas à une autre personne cette place-là de baptiser au nom de pierre d'ancienne je ne parle pas de musique d'ancienne mon compétence j'en veux dire le mot du monde est un parcours c'est un parcours c'est un parcours qui est un parcours qui est un parcours qui est un parcours là je ne vais pas la commission va je ne vais pas passer le mot du mot mort moi je ne prendrais pas l'intérêt comment ? je ne vais pas passer le mot du mot mort je ne prendrais pas l'intérêt il y a une jolie petite place qui est devant qui est bien aménagée actuellement il y a un grand il y a pas en plus mais pourquoi pas pourquoi pas voilà on va voir il y aura toute prochaine principale avant le mois de septembre je ne sais pas comment ? j'en fais pas de travail non il n'y a pas le contact à poser pour l'instant on va pas aller dans le haut après bonjour merci 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 merci